bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on va faire griller les épis de maïs donc on les achète il y a une promotion il y avait une promotion il y a 2 jours ils étaient à 50 centimes la pièce donc j'espère que vous avez pu en profiter alors on va les éplucher on va enlever toutes les feuilles et puis les petits cheveux qu'ils ont tenu au dessus bien sûr essayez de les choisir un petit peu plus que le grain il soit bien plein parce que comme ça se dégonfle après à la cuisson donc choisissez les un petit peu plus plein il faut qu'il soit un petit peu plus avancé dans dans la comment dire dans la maturité si je puis dire donc voilà ensuite pour le barbecue je vous ai dit le barbecue donc de préférence sur sur le charbon en fait comme vous faites cuire les saucisses vos grillades et tout ça faut pas faire comme moi parce que moi j'avais pas de charbon j'ai fait juste comme ça pour la vidéo mais autrement vous allez les carboniser il y aura plus de fumée qu'autre chose et ce serait dommage donc c'est pour ça que je vous ai dit que vous vous aimez votre charbon tranquillement et puis vous mettez vos épis de maïs ils vont claquer par ci par là et ils ont une belle figure et puis ils seront moins carbonisé que les miens donc voilà ça c'était la première technique de cuisson voilà voilà donc il faut les retourner bien sûr donc je vous ai dit n'utilisez pas la flamme juste la chaleur en fait le charbon doit être bien bien en fait comme les grillades ce que vous faites avec les grillades c'est pareil sauf que ce sera avec les épis de maïs donc une fois que c'est fait vous les sortez vous les nettoyez s'ils sont carbonisés comme moi même s'ils sont pas carbonisés comme moi vous pouvez passer une feuille d'essuie tout par dessus pour enlever tout le surplus de noirceur et tout ça donc voilà ensuite on va les saler j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe de sel et la moitié d'un verre d'un verre la moitié d'un verre d'eau et puis je vais les saler et après il n'y a plus qu'à déguster voilà c'est la première technique donc voilà voilà on attend qu'elles finissent alors après il n'y a plus qu'à manger donc voilà et après une fois que vous avez mis sel vous pouvez les renettoyer donc il n'y a pas de problème vous voyez ça donne un truc comme ça la deuxième technique alors c'est la deuxième technique c'est à l'eau tout simplement c'est comme ça qu'à un moment elle faisait à l'époque donc vous voyez le grain de celle-ci est beaucoup plus gros et du coup si maintenant il doit se dégonfler et bien moi on aura on aura gagné un petit peu avec un petit peu de un petit peu de fermeté on va dire du grain et puis il y aura quelque chose à croquer donc voilà donc l'idée de nouveau c'est de d'éplucher les épis de maïs et bien sûr pour les ceux qui les amours du jardin vous gardez ça pour pour faire du compost ou tout simplement sécher et après griller je veux dire on peut le brûler comme l'utiliser comme du combustible donc là je n'avais pas assez de place pour pouvoir les mettre j'ai coupé en deux donc voilà et puis là je remplis la marmite d'eau il faut les couvrir chaque fois que vous allez mettre de l'eau ils vont monter mais mettez juste ce qu'il faut pour qu'il puisse cuire 20 minutes 20 minutes 30 minutes ça devrait suffire et puis après vous pouvez mettre le sel maintenant ou après quand ça sera cuit donc c'est égal c'est comme vous voulez donc voilà et voilà donc ensuite vous voulez une fois que c'est fait vous les sortez et puis il n'y a plus qu'à déguster c'est sympa et puis voilà quoi qu'est ce que je voulais dire vous voyez un petit peu la différence pour la vraie pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est noir je veux dire brûler etc parce que ce sera la deuxième technique et pour ceux qui adorent vraiment tout ce qui est barbecue et compagnie là les épis de maïs c'est la première technique et la mieux quoi donc ben c'est tout donc je voulais vous montrer un petit peu vous voyez les grains des premières celles que j'ai cuit dehors les grains ils sont très fins en fait ils sont dégonflés par rapport à à celles que j'ai cuit à l'eau le grain il est beaucoup plus gros et il y a quelque chose à manger et puis du coup voilà donc je vous voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos partager liker liker et puis bonne vacances à ceux qui sont partis bon courage à ceux qui restent assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh